Le fils, les deux petits-fils du commandant Cousteau, d'anciens membres de la Calypso, le souverain et de nombreuses personnalités se sont retrouvés sur le Yersin. Un navire polyvalent qui effectue des missions d'aventure, de science et d'éducation dans le respect de l'environnement. Pas étonnant donc que des extraits du nouveau documentaire Odyssey, réalisé par Jean-Michel Cousteau, soit projeté sur le Yersin. Un film tourné avec les dernières technologies du moment et en 3D. Je suis sûr que mon père aurait beaucoup aimé avoir accès à cette technologie. On a la possibilité de filmer en se rapprochant et en 3D et au ralenti du comportement de petits animaux qui sont microscopiques ou d'un centimètre, etc. Et de montrer au public comment toutes ces créatures et les plantes qui les entourent sont les fondations de toute la vie sur la planète. Et donc pour moi, Odyssey, c'est un peu rendre hommage à l'histoire du commandant Cousteau. Mais c'est surtout d'ouvrir les yeux et les intérêts du public sur les connexions dont nous dépendons tous, qui sont les océans. Si vous protégez les océans, vous vous protégez vous-même. Jean-Michel Cousteau a terminé son film cette année, 60 ans après la sortie du documentaire Le Monde du silence, réalisé par son père, le commandant Cousteau, et Louis Malle. Ce film avait reçu la palme d'or en 1956 avant de remporter l'Oscar du meilleur documentaire en 1957. Odyssey a été tournée en famille pendant plus de 3 ans entre le père Jean-Marie et ses deux enfants Fabien et Céline Cousteau. Des extraits ont donc été projetés au Souverain ce vendredi, juste avant la projection officielle, hors compétition dans l'après-midi à Cannes. D'abord c'est formidable de pouvoir célébrer ses 60 ans du Monde du silence ici à Monaco, sur le Yersin, sur ce magnifique bateau, avec la famille Cousteau. Et puis de voir leur nouvelle production aussi, Odissi, en 3D, qui, on n'a vu que quelques extraits, mais ça a l'air d'être un documentaire tout à fait extraordinaire sur des écosystèmes marins que je commence à bien connaître, mais qui sont vraiment mis en valeur de façon extraordinaire. Donc je crois que ça va encore apporter un témoignage de plus pour non seulement montrer la beauté du monde sous-marin, et ce qu'avait imaginé et ce qu'avait déjà commencé à faire il y a très longtemps le commandant Cousteau, mais par l'intermédiaire de son fils Jean-Michel, maintenant il y a cet aspect renouvelé de cette beauté du monde sous-marin qu'il faut absolument protéger et qu'il faut absolument tout faire pour sauvegarder pour les générations futures. Ce film a été tourné aux îles Fidji, en Californie du Sud, au Mexique, dans les Caraïbes et en Méditerranée, Après cette projection, Odyssey est désormais à la recherche de distributeurs.